Salut à tous les amis, c'est Forezer, j'espère que vous allez bien, parce que en tout cas ça va super, j'ai la forme et aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo sur FIFA 17 parce que j'ai le jeu depuis sa sortie, mais j'avais pas fait de vidéo en particulier, surtout en termes de gameplay là, parce que même là c'est pas un gameplay, enfin je vais juste vous présenter une équipe parce que comme vous savez, les 30 nominés au Ballon d'Or sont sortis, France Football a donné leur liste, du coup je vais vous la donner donc cette liste est plutôt bonne, mais il y a quand même pas mal de surprises comme on a pu le voir avec par exemple Rui Patricio, après voilà, je suis pas les matchs de la Liga Portugaise, mais bon après j'ai juste vu les matchs du Portugal forcément avec la finale, il a fait une très grosse finale contre la France, parce que je pense que sans lui ils sont pas champions d'Europe, enfin bref, après il y a deux bonnes surprises comme par exemple Paul Odibala qui est très jeune et qui a fait une très bonne saison avec la Juventus, Jimmy Vardy et Riyad Marez avec Leicester qui sont champions d'Angleterre, du coup c'est quand même mérité, après on a les bases comme Modric, Iniesta, Messi, Ronaldo et maintenant Griezmann qui à mon avis va se retrouver dans beaucoup de ses listes au fil des années donc voilà, on va commencer avec le gardien parce que je vais vous présenter mon équipe à mon avis qui sera donc la Totti on est en dispositif qui est un 3-4-3 et c'est parti on part pour le gardien alors au casque on a tout simplement Gianluigi Buffon forcément, le portier italien qui a fait une très grosse saison avec la Juventus très bon euro quand même avec l'Italie, voilà, Buffon c'est la classe à l'italienne, je pense pour moi dans les 3 gardiens qu'il y a entre Loris et Patricio c'est pour moi le gardien qui mérite d'être dans cette équipe de l'année parce que voilà, très grosse saison et puis ça fait quand même vraiment longtemps qu'il est au rendez-vous, il est vraiment très très fort et je pense qu'il sera devant Loris et Patricio cette année en charnière centrale on commence avec Djigo Godin donc voilà, très grosse saison avec l'Atletico, avec l'Oruguay j'ai pas regardé la Copa, je sais pas s'il a fait de bons matchs ou quoi parce qu'avec l'Atletico il a été très bon en Ligue des Champions aussi, de toute façon il a été défenseur, élu des meilleurs défenseurs de Ligue à Santander cette année du coup je pense qu'il va forcément se retrouver dans cette liste et de toute façon il n'y a que 3 défenseurs donc c'est pas vraiment trop compliqué dans cette liste d'en trouver, voilà, ils ont mis que 3 défenseurs, 3 défenseurs de Ligue on passe au deuxième Sergio Ramos, voilà encore une fois, très grosse saison, ça fait longtemps qu'il est sur la régulière on peut même le voir à sa carte, il a 89 de général, alors je crois que l'année dernière, bon pas qu'il avait 88, il avait 87 je crois bien, voilà, il est encore super bon avec le Real de Madrid, avec l'Espagne, euro mitigé mais bon voilà, toujours aussi moins que le Real en Ligue des Champions, capitaine de Jermain Gans, du coup ça se comprend qu'il soit à cette place, le 3ème défenseur plutôt, PP, très très grosse saison, surtout avec le Portugal il a fait un euro magnifique, il a été vraiment très très bon, avec le Real de Madrid je sais pas mais en tout cas au côté de Sergio Ramos ça a été bon, il a 88 de général cette année sur FIFA 17 et franchement très grosse saison, premier milieu de terrain, on passe à droite avec mon MD, j'ai mis Rian Marais voilà, très très grosse saison, tout le monde le sait, énorme avec l'Eister, très bon aussi avec l'Algérie d'après ce qu'on m'a dit, et voilà, Marais forcément meilleur joueur d'Angleterre l'année dernière il est en D2, avant il était au Havre, et voilà, dommage qu'il n'ait pas choisi la sélection française mais voilà, Marais, très très gros joueur, très bonne saison, donc forcément je pense qu'il sera dans cette équipe vu le peu de nombre de milieux de terrain, voilà, il y a beaucoup de milieux de terrain qui peuvent prendre leur place, on pourrait mettre des attaquants à sa place en milieu de terrain, on sait qu'il y a Tony Kroos, Koke aussi, qui peuvent être à sa place forcément terrain AMC André Signesta, voilà, encore une fois, toujours ici bon voilà, c'est un peu comme Ramos, toujours ici bon au fil des années même bon euro avec l'Espagne, même si l'Espagne n'a pas fait un bon euro en tant que tel mais il a été au rendez-vous, voilà, dans Signesta, c'est simplement très fort, voilà à mon avis il ne bougera pas, il sera dans cette équipe de l'année ça, je pense que c'est fort possible troisième milieu de terrain, Luka Modric, bon voilà, j'étais obligé parce que forcément il a été milieu de terrain de l'année en Liga Santander du coup ça, à mon avis c'est fort obligé qu'il le soit voilà, il a quand même fait aussi un bel euro avec la Croatie avec un très joli but, on se souvient face à la Turquie je crois et voilà, il a été très très bon Luka Modric et forcément même avec le Real c'est très fort franchement j'ai hésité, c'est Suarez, je l'ai mis en milieu de terrain forcément parce qu'il n'y avait plus de place sur les trois devants parce que je pense que vous savez très bien qui il y aura et voilà, Suarez, je l'ai mis parce que je ne voulais pas forcément mettre Koke je ne sais pas s'il méritait ou pas sa place dans cette équipe de l'année avec l'Atletico Tony Kroos non plus, et après voilà, il n'y avait pas forcément d'autres milieu de terrain, c'était que des attaquants qui pouvaient être à sa place comme Zlatan avec une bonne saison forcément avec le PSG Lewandowski forcément, meilleur buteur de Bundesliga Aubameyang aussi a été très bon voilà, c'était compliqué de le mettre et du coup je l'ai choisi pour sa très bonne saison surtout avec le Barça j'ai voulu le mettre mais voilà, c'est un poste que vraiment j'ai hésité j'aurais pu mettre Neymar aussi comme ça, il aurait été à gauche mais j'ai vraiment hésité à mettre Luzarev du coup je l'ai quand même mis avec sa très grosse saison mais voilà, ça pourrait être quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'élément et le joueur que j'ai hésité à mettre dans cette équipe notre attaquant droit, Léo Messi forcément voilà, c'est forcément les trois attaquants, vous savez très bien qu'il y aura et Léo Messi c'est très 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 fort comme d'habitude je pense pas qu'il soit cette année Ballon d'Or parce que voilà, il a quand même été blessé cette saison même s'il a été très bon, voilà, il a pas forcément gagné la Ligue des Champions mais voilà, il a quand même été très très bon avec le Barça, très bon avec l'Argentine mais voilà, éliminé en finale forcément contre le Chili de Copa América, mais voilà, Messi forcément, il est toujours là Cristiano Ronaldo, bro, alors là, on présente mais plus forcément Ronaldo très 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 fort Euro avec le Portugal, je crois qu'il a mis, il a dû mettre 3 ou 4 buts si je me souviens bien il a dû mettre 3 buts ou 2 buts, je suis plus contre la Hongrie voilà, il a quand même fait un bon Euro mais voilà, en finale de l'Euro, on sait ce qui s'est passé il a pas joué maintenant voilà, le Portugal a gagné cet Euro, on peut rien dire et voilà, Ronaldo, très grosse saison surtout avec le Real de Madrid je sais pas s'il sera bon Nord, c'est fort possible parce que voilà, il a été quand même normalement sur les stats au-dessus de Messi et surtout, il a tout gagné, il a gagné l'Euro avec les Champions du coup, c'est fort possible Antoine Griezmann, voilà, Antoine Griezmann très grosse saison de notre Français préféré le Français préféré des Français du coup voilà, Antoine Griezmann, très grosse saison avec l'Atletico finale de Ligue des Champions il a été quand même très important pour l'Atletico c'est lui qui élimine le Barça, c'est lui qui élimine parce que le Bayern, voilà, énorme voilà, malheureusement, éliminé en finale de Ligue des Champions au tir au but alors on sait qu'il aura raté son tir au but pendant le match, mais bon, sur la saison-ci il ne le rattrape pas et voilà Griezmann très très fort avec l'Atletico Madrid et alors on n'en parle même pas avec l'équipe de France il a été élu meilleur joueur de 7 euros, meilleur buteur voilà, donc après sur les stats, je crois qu'il a été élu meilleur joueur oui, c'est ça, il a été élu meilleur joueur de Ligue des Champions peut-être qu'il aura Ballon d'Or forcément moi, je vais vous dire pour moi, Griezmann mérite amplement ce Ballon d'Or il a été très très fort et voilà, je pense qu'il sera Ballon d'Or et j'espère pour lui parce que voilà, c'est notre France et on aimerait tous que Griezmann soit Ballon d'Or donc voilà, cette équipe qui a quand même beaucoup de gueule en 3-4-3 non, j'en ai pas parlé, mais l'entraîneur pour moi, ça sera Diego Simeone on aurait pu mettre aussi Claudio Ranieri après, on aurait pu mettre Deschamps parce qu'on l'aime bien parce qu'il est français parce qu'il y a quand même des sélectionneurs mais voilà, Diego Simeone, c'est trop fort il est trop fort, ce mec, il change des joueurs je veux dire, Ferreira Carrasco, il est sans Diego Simeone il est toujours à Montaco je suis pas sûr qu'il ait le même niveau et Antoine Griezmann, il le fait venir à l'Atletico en provenance de la Real Sociedad et voilà, il le fait devenir aussi fort il le met dans l'axe et voilà, Griezmann maintenant, grâce à Diego Simeone, c'est pour ça que Griezmann est dans cette équipe donc pour moi, je pense qu'il le sera voilà, il emmène l'Atletico en finale de Ligue des Champions et il fait suivre l'Atletico enfin, il les fait suivre il fait suivre le Real et le Barça voilà, il finisse 3e de Ligue à son dernier du coup, voilà, je pense qu'il le sera après, ça peut être Adhiri, forcément, avec un exploit je pense que ça sera pas beaucoup de fois d'être en D2, remonté et d'être champion d'Angleterre avec une équipe donc voilà, pour moi, cette équipe de l'année ça sera celle-ci avec cet entraîneur n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous, quel sera votre toti votre entraîneur et forcément votre ballon d'or voilà, c'était Forezer j'espère que cette vidéo vous aura plu allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz